Alors, s'il se trouve que ce n'est pas vous qui leur avez amené à Masanta, à Gekedou et à Zéry-Corée pour faire campagne pour vous, pourquoi vous ne les avez pas limosés pour faute l'ordre, à l'époque, les deux ministres ? Oui, mais ce n'est pas à moi de limosé, si, s'il vous plaît, laissez-moi me répondre, si, il a reçu. Des instructions de son supérieur, qui est le ministre de la Défense, pour un objectif bien déterminé, j'estime à cette époque que ça ne pouvait être que le ministre de la Défense, parce que c'est lui qui les a envoyés, parce qu'un officier supérieur ne peut pas se déplacer dans une telle situation sans un ordre de mission. Je parle du ministre de la Défense et du ministre Papacoli. Pourquoi vous ne les avez pas limosés pour faute l'ordre ? Parce qu'ils sont allés faire campagne pour vous sans vos instructions, sans un ordre de mission. Pourquoi vous ne les avez pas limosés ? Oui, maître, on ne fait pas un limosé comme ça. Si le ministre de la Défense, l'homme auquel je vais porter toute ma conscience, qui est parti dans mon PV, je l'ai dit, c'est après les événements du 28 septembre que j'ai eu le doute. Pourquoi vous ne les avez pas limosés ? C'est ça, sa question. Pourquoi je ne les avais pas limosés ? Je ne pouvais pas le limosé du moment qu'il était avec un des ministres. J'attendais juste voir clairement, et surtout que les événements du 28 septembre se sont passés. J'ai été convaincu à suffisance que c'était un chemin, un plan caché. Je passe. Venons-en au niveau du maintien d'ordre. Vous avez toujours dit ici que vous n'avez jamais envoyé le colonel Moussa Chebouro-Kamara au stade pour le maintien d'ordre. Vous le maintenez, non ? Oui. D'accord. Alors, le colonel Moussa Keïta, ministre secrétaire permanent du CNDD à l'époque, dans son PV d'audition de témoins, en date du 11 mars 2015, phase 6, avant-dernier paragraphe, a déclaré, citation, Le président m'a dit qu'il a envoyé Tchébouro pour le maintien d'ordre. Qu'en dites-vous ? On s'en engage que les affirmations, je n'ai pas de commentaire à faire par rapport aux affirmations de... Est-ce que vous êtes prêts à une confrontation avec le colonel Moussa Keïta par rapport à ce point ? Comme vous voulez, maître. C'est à la cour de décider. Est-ce que vous êtes prêts ? Je n'ai aucun avis là-dessus. Je n'avais aucun avis. D'accord. Parlant des dispositions que vous devriez prendre pour empêcher ou arrêter le massacre au stade du 28 septembre, vous avez répondu à la doyenne des juges d'instruction que c'est lorsque les actes ont été commis que vous avez pris les dispositions. N'est-ce pas, vous avez fait le docteur après la mort, monsieur le président ? Non, vous confondez, maître. Avant et après, j'ai été très clair. Avant, ce que j'ai dit, j'ai changé avec monsieur Sidiya. Et bien avant ça, il y avait eu des médiations entre les religieux et certaines personnes morales. Avant que je ne voyage, après les événements, les faits crapuleux, j'ai pris des décisions, j'ai pris des dispositions du moins. Lesquelles dispositions, j'en ai déjà parlé, maître ? Vous confirmez que c'est vous qui l'avez dit. Confirmez quoi, maître ? Ce que la doyenne a dressé dans le PV, le PV de déposition de témoins, vous avez dit que c'est lorsque les actes ont été commis que vous avez pris des dispositions. Oui, mais ça, c'est... C'est vrai, non ? Oui, mais quand les actes ont été commis, les actes crapuleux ont été commis, je ne pouvais pas rester assis. Ça veut dire qu'au moment des actes, vous n'aviez pris aucune disposition ? Au moment des actes, maître, comme je l'ai dit, il faut être Dieu pour savoir ce qui allait se passer. Il faut être Dieu pour le savoir. Non, votre chef d'opération vous a informé au moment où la manifestation se déroulait, au moment où le massacre se faisait. Quelle disposition aviez-vous prise ? Est-ce que si mon chef d'opération, comme vous l'aviez dit, quelle autre disposition devrais-je prendre du moment qu'il y avait la gendarmerie, la police, le maintien d'ordre ? Plus d'autres dispositions à prendre ? Parce que c'est leur mission, c'est une mission régalienne.